Semaine de l'endométriose, jour numéro 2. Bonjour à tous, je suis Cédric Maidiette, diététicien, nutritionniste et expert en bien-être naturel depuis plus de 10 ans. Alors aujourd'hui, nous allons parler des symptômes, du diagnostic et des causes éventuelles de l'endométriose. Avant tout ça, si vous souhaitez télécharger mes deux e-books, vous avez le lien en dessous de cette vidéo, tout comme le lien si vous souhaitez avoir une consultation avec moi en ligne. Alors effectivement, le symptôme et le diagnostic, on a vu, même les causes, on n'a pas réellement de vraies réponses en ce qui concerne l'endométriose. Une chose est sûre, le symptôme principal d'une endométriose avéré, si on peut dire, c'est les douleurs, donc lors des rapports sexuels, mais aussi lorsque vous allez uriner. C'est des douleurs qui ressemblent comme une infection urinaire, mais bien évidemment, dans ce cas-là, il n'y a pas d'infection urinaire. Pas de bactéries, en fait, tout simplement. Alors ce qui est vraiment compliqué, c'est qu'il existe en fait des formes asymptomatiques, rendant alors le tout encore plus ardu au niveau des recherches médicales, tout simplement. En fait, certaines femmes apprennent qu'elles ont une endométriose, tout simplement, parce qu'elles se tournent vers un gynécologue, parce qu'elles ont du mal à tomber enceinte. Donc, c'est en fait une incapacité de procréation. L'incapacité de procréation est une chose de l'endométriose, mais comme elle est asymptomatique dans certains cas, ce n'est pas forcément un signe obligatoire. D'accord ? Au même titre que des personnes peuvent très bien avoir des endométrioses, et bien implantées, donc vraiment là depuis longtemps, et qui peuvent avoir eu des enfants sans problème. Cependant, on va dire le dénominateur commun, il semblerait vraiment que des personnes qui aient des endométrioses, elles aient davantage de fausse couche que la moyenne. Alors, les images médicales, l'IRM peut apporter vraiment de bons éléments pour savoir ou pas si vous avez une endométriose. Après, seule vraiment la biopsie, c'est-à-dire on prélève du tissu, on étudie ce tissu, et on fait un diagnostic dans ce cas-là qui est clair et précis. C'est le seul, en fait, test qui permet de savoir réellement ou pas si vous avez une endométriose, tout simplement. Alors, au niveau de la cause, bon, évidemment, il y a toujours une partie génétique, c'est-à-dire une faiblesse génétique sur ce point-là. Il y a d'autres personnes qui ont des faibles génétiques sur d'autres points. Chez certaines femmes, ça peut être notamment l'endométriose. Il semblerait, au conditionnel, comme on dit, que, évidemment, les perturbateurs endocriniens qu'on retrouve absolument partout, qu'on trouve dans notamment tout ce qui est alimentaire, et bien, serait une cause vraiment intéressante, mais serait une cause importante, notamment dans l'apparition de l'endométriose, qui ne fait que s'accroître dans les pays dits riches, comme on le dit. Donc, voilà pour l'endométriose, pour le diagnostic, la cause, et ceux qui peuvent vraiment savoir si vous avez une endométriose ou pas. Demain, nous verrons tout simplement les traitements médicamenteux qui sont, de manière globale, préconisés. Et moi, je vous dirai ce que je préconise en solution naturelle pour essayer de vous soulager à tous les niveaux. Voilà, je vous dis à demain et bonne journée à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada